Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer qu'est-ce que la plantation en étage pour les bulbes. Ce type de plantation, mine de rien on l'a déjà fait à plusieurs reprises sur la chaîne mais je n'en ai jamais parlé en tant que tel. Donc là j'avais envie de vous expliquer en quoi ça consiste et de vous donner mes conseils pour bien la réussir. Ensuite vous aurez toutes les clés pour réaliser la potée fleurie de vos rêves. Donc pour en venir au fait, on utilise en général la plantation en étage pour obtenir une jardinière ou un pot de bulbe à effet. On essaie d'obtenir deux types d'effets. On peut chercher à obtenir un effet de profondeur en mixant des variétés de hauteur différentes, ce qui nous permet d'obtenir quelque chose comme ça. Vous voyez par exemple, là j'ai acheté un mélange tout prêt avec des tulipes et des anémones. Elles devraient fleurir à peu près en même temps et on va avoir les tulipes qui vont aller assez haut et fleurir assez haut et autour les anémones qui vont former comme une couronne. On peut faire ça en mixant toutes sortes de variétés de bulbes, pas seulement des petites et des grandes. On peut aussi mixer des petites et des moyennes, comme l'an dernier j'avais fait avec des crocus et des jacintes. Ça peut être très joli aussi et donner quelque chose d'assez varié. Le second effet qu'on va essayer d'obtenir, c'est un effet d'étalement de la floraison. Pour ça, on va sélectionner deux ou trois variétés, pas plus, c'est bien suffisant. Une première variété qui va fleurir assez précocement. Et ensuite, les deux autres variétés vont voir leur floraison s'enchaîner, éventuellement se chevaucher un petit peu avec la précédente. Mais le but étant qu'elle s'étale d'assez tôt dans la saison jusqu'au plus tard possible. Maintenant, on sait pourquoi est-ce qu'on peut avoir envie de faire une plantation en étage. Par contre, la question qui reste, c'est pourquoi est-ce qu'on appelle ça la plantation en étage ? Tout simplement parce qu'en général, on choisit des variétés de hauteurs différentes. Donc, on va se retrouver avec des bulbes de tailles différentes et donc qui vont être plantées à des profondeurs différentes. D'où une espèce de stratification en étage à l'intérieur du pot ou de la jardinière au moment de la plantation. Pour réussir votre plantation en étage, vous avez deux solutions. La plus simple, quand on est novice, c'est d'acheter un mélange tout prêt, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure par exemple. Le mélange tout prêt est très simple à choisir. Il suffit de regarder sur l'emballage s'il s'agit d'une floraison étalée ou si au contraire c'est fait pour que les plantes fleurissent ensemble. En général, il y a une illustration dont vous savez à quoi vous attendre au moment de la floraison. Et ensuite, il suffit de suivre les instructions du paquet. En général, les profondeurs de chelbulbe sont bien expliquées et vous êtes sûr que si c'est vendu comme ça, c'est fait pour pousser ensemble. Deuxième solution, si vous voulez un mélange plus personnalisé, il va falloir décider de ce que vous voulez. Soit vous voulez que ça fleurisse en même temps avec des hauteurs différentes pour créer vraiment cet effet de profondeur, cet effet de jardinière assez dense, assez vivante. Soit vous allez vouloir étaler la floraison le plus longtemps possible pour avoir quelque chose qui fleurit, des fois à partir du mois de mars et jusqu'au mois de mai, suivant les variétés que vous allez choisir. Une fois que vous aurez déterminé l'effet choisi, réfléchissez à ce que vous voulez en termes de couleurs. Soit un camailleux, c'est-à-dire vous restez sur une teinte, vous voulez plutôt du bleu, plutôt du rose, ou du rouge, ou du jaune, ou alors vous allez vouloir du contraste. A partir de là, dans la teinte ou les teintes choisies, regardez les plantes qui vous intéressent, les bulbes qui vous intéressent, regardez leur période de floraison si c'est ce qui vous intéresse le plus. Regardez sinon leur hauteur de floraison pour voir comment les mixer. Et là ensuite, vous arrêtez votre choix avec ce qui vous plaît le plus et qui convient à l'effet que vous recherchez. Si vous choisissez une floraison étalée dans le temps, je vous conseille quand même de faire en sorte que les deux ou trois variétés que vous allez prendre se chevauchent un minimum pour que ça reste joli, pour que vous n'ayez pas une période où il n'y a pas de fleurs du tout. Parce que c'est très frustrant quand on a commencé à avoir des fleurs, d'avoir à un moment donné une période creuse où il n'y a plus de fleurs, ça reprend ensuite. Donc si ça peut se chevaucher, c'est plus sympathique en général. Maintenant, je voudrais vous donner des conseils sur la plantation en elle-même, comment la réussir. Alors par contre, je ne vais pas vous faire tout un récapitulatif sur comment rempoter des bulbes. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Je vous invite à aller les regarder si vous avez besoin de plus de précision sur une variété ou sur une autre. Par contre, il y a un point sur lequel je veux absolument revenir, c'est le substrat. Utilisez un panthéro de rempotage avec du sable pour le drainage. C'est très très important et pour certaines variétés comme les anémones, c'est même indispensable d'ajouter du sable. L'astuce principale à savoir pour la plantation des bulbes en étage, c'est qu'il ne faut surtout pas les planter les uns au-dessus des autres. Puisque le bulbe le plus haut gênerait la progression du bulbe le plus profond. Donc au moment de la plantation, quand vous placez vos bulbes les plus profonds, soit vous prenez une photo du fond de votre peau pour vous souvenir exactement où vous les avez mis et ne pas mettre les suivants par-dessus. Soit vous mettez des petits repères comme j'avais fait pour la création de cette jardinière et vous les enlevez ensuite une fois que vous avez placé les bulbes suivants. Avant de rempoter, choisissez la composition de votre potet ou de votre jardinière. Si vous travaillez sur une jardinière par exemple, je vous conseille éventuellement, si vous avez des bulbes avec des hauteurs relativement identiques, de les mixer de manière à ce qu'il y en ait des deux côtés. Ça vous fera quelque chose avec de la profondeur et du volume. En revanche, si sur une jardinière vous choisissez une grande espèce comme des tulipes, avec une plus petite espèce, mettez les tulipes au fond de votre jardinière et mettez la petite variété à l'avant de la jardinière. Ainsi, vous profiterez bien de la petite variété, parce que si vous en mettez derrière les tulipes, vous n'en profiterez pas forcément. Ensuite, pour une plantation en pot, qu'il soit rond ou carré, ça revient au même. Je vous conseille de mettre la variété la plus grande au centre du pot et ensuite d'étaler autour la ou les variétés qui sont plus petites. Ensuite, comment ça se passe concrètement pour la plantation en étage ? Alors, choisissez d'abord un pot qui soit assez profond pour votre bulbe qui est le plus gros, puisqu'en général, plus le bulbe est gros, plus il est planté profondément. Donc, c'est le bulbe le plus gros qui devra déterminer quelle est la profondeur de peau dont vous avez besoin. Prévoyez toujours au fond du pot, en plus de la profondeur de plantation du bulbe le plus gros, une couche de drainage de 2 à 3 cm et quelques centimètres de substrat, puisqu'il faut bien poser les premiers bulbes sur un substrat. Pour vous aider, n'hésitez pas à utiliser une règle ou un petit mètre. Prévoyez toujours à l'avance à quel endroit vous voulez arrêter le substrat en haut de votre peau. Et ensuite, mesurez à l'aide de votre règle où est-ce que vous devez placer chacun des bulbes. Vous pouvez éventuellement faire une petite marque au marqueur à l'intérieur du pot. Une fois que vous avez le pot adapté, mettez votre couche de drainage, ensuite ajoutez votre première couche de substrat et puis placez les bulbes les plus gros. Là, vous voyez, dans ce cas précis, je plante dans un pot rond, ce sont des bulbes de tulipes. Donc, je vais les mettre au centre et ensuite, je vais recouvrir de substrat jusqu'à atteindre le moment où je dois planter mes bulbes suivants. Je vais placer maintenant les secondes bulbes de cette jardinière à étage. Donc, ce sont des fritillères qui ne sont pas très hautes, donc il n'y a pas besoin de les planter très profondément. Je les place de préférence sur le bord du pot, pas trop près des bords du pot non plus, puisque attention au froid. Si les bulbes ont besoin d'une période de froid pour fleurir, il ne faut pas non plus qu'ils gèlent. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501